Paris je t'aime, moi non plus La capitale française suscite souvent des réactions vives, voire épidermiques. Les polémiques sont nombreuses sur chacun des projets entrepris dans la cité, sa mère Anne Hidalgo essuie régulièrement des attaques, même les stars hollywoodiennes ne sont pas tendres avec elle, comme Nathalie Portman dont le mari est le chorégraphe français Benjamin Millepied. Il y a aussi ceux qui connaissent très bien Paris et sont honnêtes avec elle, comme Edouard Baer. Avec son nouveau spectacle Le Journal de Paris, l'artiste réunit des anonymes croisés dans la rue, des artistes amateurs et des amis. Dans son interview pour le magazine du Parisien Week-end, l'acteur et metteur en scène parle de ce lieu unique sans phare et sans enjoliver la réalité, mais avec tendresse. A 55 ans, Edouard Baer est ravi d'amener le public dans un Paris vu à travers son œil. Mais il est tout à fait conscient des problèmes de la ville. Toutefois, pas d'attaque virulente contre l'édile de la cité comme ça peut être parfois le cas. Il commence par confier ce qu'il aime dans la capitale du pays, il n'y a pas plus international que Paris. Si est-il avantage des capitales ? On y trouve des parisiens à la guiterie, des gens qui viennent d'ailleurs. Mais aussi d'autres qui sont nés ici. On devrait tous s'approprier cette ville. J'aime il envisager dans son universalité. J'aime il colère son regard a toutefois changé sur certaines choses, il confie qu'il ne voulait plus habiter Paris, mais je suis resté car ceux que j'aime vivent ici. Il y a des moments où on aime sa ville, d'autres où on s'aime l'as, puis où on la re-aime. Puisque je ne pars pas, j'essaie de l'aimer à nouveau. Et ça ne veut pas dire tout trouver formidable. J'aime il colère. Le fait que les familles nombreuses ne peuvent pas se loger à Paris, que la vie est difficile pour les personnes âgées qui, avant de traverser, doivent regarder de huit côtés différents. Paris a encore de la grande quand on est nombreux dans les rues. Pour cela, il faut que la ville soit habitable, qu'on puisse s'asseoir dans l'espace public, s'installer dans des troquets en consommant une bière ou un café à un prix raisonnable. Si est-il important qu'il y ait encore des lieux où les gens puissent se rencontrer. Son mode de déplacement a également changé à Paris, je me suis longtemps déplacé à Scooter, ce cheval du XXe siècle qu'on amenait à l'abreuvoir dans les stations-services. Si est-il devenu plus compliqué ? Il a fallu que je me réinvente. Pour autant, il se félicite que certains endroits permettent encore la mixité sociale comme le quartier de ce chaleureux bistrot des Halles au cœur de Paris, dans lequel il fait son interview, on est au cœur de Paris, le prix du mètre carré est exorbitant mais, dans la rue, il y a quand même une mixité sociale grâce au centre commercial des Halles et au gare RER qui permettent de venir ici depuis différentes banlieues. Paris, c'était mieux avant, certainement, songez d'Ou Arbert mais il rectifie en s'amusant, c'était le même mieux avant que jeunesse. Je suis né dans le c'était mieux avant. Nostalgique oui, mais pas trop mélancolique. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Le Parisien Week-end du 18 novembre 2022. Le Parisien Week-end du 18 novembre 2022.